voilà les chevaliers du ciel de gérard pires sorti le 9 novembre et ça le fait quand même moi j'ai lu le film c'est très 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 bien réalisé c'est très sympa tous les deux là l'impression moi que ça m'a donné très sincèrement quand j'ai vu l'affiche avant de voir le film j'ai eu super peur j'ai vu l'affiche me suis c'est un tout petit peu prétentieux est ce que ça répond à ça réellement alors sur le jeu je serai le dernier à pouvoir dire si c'est bien ou pas en revanche je me dis oui ça assure du côté aviation tout ça mais franchement ça assure alors que vis vous allez rester dans l'adaptation de série télé avec les brigades du tigre qui va sortir bientôt et puis l'adaptation d'astérix vous allez remplacer christian clavier oui c'est pas peur de vous retrouver dans en magui le film non mais dans l'homme du picardy il ya un gros projet de film d'aventure sur une pénine en tout cas après malabar princesse mensonges et trahison londimanche de fiançailles brise de nice vous êtes passé du statut d'acteur au statut de bankable donc maintenant vous êtes quelqu'un sur qui on peut monter un projet vous êtes passé de deux scénarios par mois à cinq semaines par semaine c'est bien non c'est eux non c'est très bien mais d'une manière d'être enfin manière générale pour n'importe qui d'être je sais pas plébiscité dans son travail ou désirer c'est vachement agréable c'est très flatteur mais je suis pas naïf je sais bien que c'est en ce moment c'est voilà vous n'êtes pas naïf puis vous avez bossé puisque vous êtes parti de chez vous à l'âge de 14 ans vous avez commencé à bosser à 15 ans enfin je veux dire si vous n'êtes pas un poulet de l'année là ça fait quand même quelques années que vous êtes sur le sur le marché quoi oui ça qui est bien c'est que tu as l'impression de dire ah bah il vient d'arriver mais non ça fait un moment alors c'est best néart qui vous a qui vous a découvert un jour il vous envoyez voir peter brooks au bouffe du nord et vous croyez que c'était mel brooks vous c'est vrai ça c'est vrai j'ai pas toujours été aussi fin que maintenant il ya les brooks bon je me suis ah génial c'est super puis je suis arrivé ouais je suis arrivé à la chapelle enfin on met trop la chapelle et tout un coup je me suis dit tiens c'est bizarre quand et puis on arrive dans le théâtre les bouffes du nord je me dis oh là là c'est des clochards ça a brûlé ça faisait j'étais complètement j'avais un regard mais inverse quoi c'est à dire j'étais à l'opposé du tout oui vraiment quand vous étiez petit vous détestiez ce métier vos parents étaient dans le métier myriam boyer roger corniac metteurs en scène mais c'était pas des vedettes en fait ils étaient un peu des comme des intermittents d'une certaine façon c'est à dire c'était des gens qui travaillent pas énormément et vous aviez pas envie de faire ce boulot vouliez être boxeur j'étais j'ai rêvé de ça mais j'ai comme plein de gamins rêve je sais pas être mais j'étais mauvais donc la chance que j'ai eue c'est de me rendre compte assez tôt donc j'ai perdu un peu de neurones mais juste voilà ça s'est arrêté pile poil à un moment où il ya de flics ah oui exactement alors ça chapeau alors chapeau et enfin dites moi comment tu sais ça ça me fait plaisir oui c'est ça qui m'étonne qui 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 comment comment tu sais ça comment tu sais ça très bien ben voilà c'est ma récompense tu réponds pas ben non je réponds pas il suffit qu'on me dise comment tu sais ça ça me fait plaisir alors on le sait voilà en tous les cas vous avez fait beaucoup de théâtre avant de percer au cinéma mais vous avez été extrêmement courageux vous dites j'ai l'âme prolétaire et ouvrière chez nous on bosse quoi oui c'est pas un reproche non non mais enfin c'est vrai quand t'entends des choses que tu as dit dans la bouche de quelqu'un d'autre tu dis c'est ridicule j'aurais pas dû dire ça comme ça mais ce que je veux dire c'est que oui on vient d'un milieu qui est ce milieu là voire même d'un côté vraiment le sou prolétariat et j'ai toujours vu ma grand-mère et ça me parlait parce qu'elle me gardait souvent je pense à elle souvent et elle il y avait quelque chose sur sur la valeur du travail quoi mais mais bon ça m'ennuie de le dire comme ça parce que des fois j'entends des gens que j'aime pas du tout parler comme ça donc je voudrais pas que ça fasse un amalgame c'est juste aimé d'avoir la chance de faire un boulot comme ça quand tu l'aimes alors qu'il y en a moi je vois ma grand-mère qui en ont chié toute leur vie voilà je tous les jours c'est vrai qu'on me dit souvent tu enchaînes les films et tout ça mais avant j'enchaînais les pièces de théâtre j'étais pour moi c'est normal de me lever le matin d'aller taffer c'est un mais il sait oui quand j'avais cinq piges par exemple j'allais à l'école en bus et je me souviens comment tu sais ça mais c'est dingue ça me fait plaisir que tu me poses cette question sincèrement en fait j'avais le le tout vient de dire le chauffeur de bus il est libre ouais le mec il bosse j'avais qu'une envie c'était d'être adulte pour travailler pour être que comme le chauffeur de bus aller boire mon canon avec les les collègues au café et pas être à l'école en ferme avec des gens tout à fait voilà j'aime bien ça alors ça marche bien pour vous aussi alice non ça va ça va au départ vous c'était plutôt la musique vous avez fait du du piano depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 19 20 ans à 20 ans vous étiez un peu comme ça un peu attardé vous avez envie de rien un peu tardé j'ai des petits boulots comme ça et un jour vous entrez dans un cours de théâtre et puis voilà quoi une directrice de casting vous remarque et tout va très vite c'est miraculeux aussi quoi vraiment miraculeux on peut dire ça beaucoup de chance et j'aime bien enfin souvent que le vice dit qu'il a de la chance de faire ce métier que c'est beaucoup de chance mais parce que j'aime bien dans ton discours c'est que on sent que c'est un bosseur aussi c'est que c'est pas juste les choses tombent dessus comme ça par hasard il ya un vrai moi je le vois que le vice a fait trois films qu'on enchaîne ensemble je vois comment il travaille comme un malade c'est un c'est un boulot de dingue ce qu'il fait moi je fais pas le quart de ça et il oublie de le dire mais c'est moi j'apprends en regardant des gens comme ça j'apprends regardant des gens comme ça je pense que c'est un vrai boulot et que c'est pas facile quoi on a fait une lecture moi j'ai vu un mec qui avait bossé et une fille en face qui n'avait pas mais en même temps c'est une autre façon j'aime bien être sur un film se planter certes mais remonter en tout cas ça a marché pour vous alice vous dites même si vous êtes trop grande trop blonde trop belle il ya un retour quand même du glamour en ce moment vous incarnez un peu ça non parce que je voulais quand je vois les chevaliers du ciel je trouve que ce film est glamour aussi je trouve qu'on revient à des films de héros et c'est pas plus mal ça fait du bien aussi en france c'est très bien le cinéma français moi j'aime beaucoup je suis très fan je vais souvent voir des films français cinéma d'auteur ou comédie fin voilà mais c'est très bien aussi qu'on est aussi nos héros nos beaux gosses nos belles filles et que de représenter quelque chose de glamour elle a une beauté mais en même temps je suis sûr que tu peux t'arranger pour être plus normal non mais vous dites aussi alice que c'est parfois difficile vous dites quand il faut être prêt à 6h pour tourner ben faut se lever à quatre heures et demi du matin quoi c'est pas c'est pas obligatoirement drôle il faut pleurer sur commande vous avez du mal à pleurer sur commande je ne sais pas faire c'est pas pour moi je reconnais toi ben jeanne expliquez-leur au fil là comment on pleure je veux bien savoir comment fernandelle il pensait à sa grand-mère jacques a le fait à sa grand-mère vous pensez à quoi quand vous voulez pleurer vous je pense à rien je pense à pleurer elle pense à la scène ouais je pense que le mieux c'est de ressentir le truc mais c'est pas je sais pas non jean elle pleure ah oui mais c'est quelquefois beaucoup plus difficile de rire les fous rires les fous rires ça c'est encore plus dur très très moi j'ai eu dans les amants il a fallu faire sortir tout le monde ouais parce que je pleurais et pour rien bon